... Je suis tombé amoureux de cette chaîne de montagne à 17 ans et ça a été vraiment un coup de foudre alors que je ne voulais même pas venir en vacances dans les Pyrénées je préférais à cette époque-là aller au bord de la mer et puis contraint et forcé par mes parents ça a été pour moi le tournant de ma vie certainement peut-être le plus grand jour de ma vie quelque part, on ne sait jamais quel est le plus grand jour je pense qu'il y en a plein celui-là a été un grand jour de ma vie c'est sûr puisque dès le premier jour je suis tombé sous le charme comme vraiment on tombe amoureux d'une femme on est subjugué, on entre dans un autre état inconnu, un sentiment de liberté et de bonheur bien sûr et de bien-être, de plénitude et d'harmonie avec cette montagne que je découvrais pour la première fois et alors que je ne devais rester qu'une semaine je suis resté un mois et après que mon oncle m'ait quitté c'est lui qui m'avait fait découvrir le vignemal, l'ardiden et gavarnie et bien tout seul je suis parti faire des sommets alors que je n'avais quasiment aucune expérience et je suis parti faire le taillon et le marboré avec un petit piolet et mon enthousiasme et en suivant d'autres alpinistes bien sûr en racontant cette histoire, je crois que j'ai un peu dit l'essentiel de ce que sont les Pyrénées pour moi c'est vraiment le territoire de la liberté et de la beauté où tout est possible parce que, Dieu merci, à part les stations de ski horribles verrues qui sont dans toutes les montagnes et quelques aménagements routiers excessifs les Pyrénées sont en fin de compte peu aménagées par l'homme et comme tout territoire peu aménagé, c'est mille fois mieux et on s'y sent beaucoup plus libre, on s'y sent beaucoup mieux quoi et après cet amour n'a fait que grandir au fil des années surtout lorsque, en tant qu'objecteur de conscience puisque je n'ai pas voulu faire mon service militaire, bien sûr je suis venu à 24 ans dans cette vallée pour travailler chez les petits paysans de montagne puisque à cette époque, dans les années 70-80 une association s'occupait d'organiser cette très très bonne collaboration cette originale collaboration entre les petits paysans de montagne et les objecteurs de conscience qui venaient travailler chez eux toute la semaine en échange du toit et de la nourriture et de beaucoup d'amitié, d'un gros bout de fromage à la fin de la semaine ou d'un petit billet c'était la découverte du monde des bergers du monde des paysans de montagne ça a été une humanisation en quelque sorte de mon amour pour les Pyrénées qui jusqu'à présent était centré sur la nature sur l'amour des rochers, notamment des lacs des paysages pyrénéens, de ces petits plateaux qui sont comme ça, perchés et qu'on découvre tout d'un coup après une montée un peu rude donc cet amour de la nature, propre, brute s'est accentué avec l'amour pour les Pyrénéens pour les paysans qui vivent là dans la montagne depuis des générations et qui, à mon avis, ont réussi justement à bien aménager la montagne sans la détruire, au contraire en l'embellissant et en la valorisant et je crois que le fait de venir chez eux en cette année, à la fin de mes études ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de mon écœurement pour le système moderne pour la société capitaliste et mercantile et mon amour pour les Pyrénées en tant que non seulement montagne mais milieu humain et milieu agro-pastoral et donc après cette année passée chez eux à travailler à Anich, à Lesquins à Obis ou à Lourdios ou à Edius et bien je n'ai pas hésité une seconde je me suis dit je reste ici et quelques années après donc on fondait la goutte d'eau avec d'autres amis rencontrés à Edsot au bar Le Randonneur pour moi la montagne c'est le bonheur tout simplement le bonheur qui se réalise sur la terre c'est pour ça que je vis ici c'est pour être heureux et je le suis donc c'est génial même en vivant plutôt pauvrement au sens matériel du terme mais en fin de compte mille fois plus libre et mille fois plus riche humainement je crois que ceux qui hélas vivent dans les grandes villes du monde moderne qui sont déshumanisantes et aliénantes pour l'individu tant qu'être sensible et réceptif à toutes les beautés de la nature dont en ville on est complètement privé même s'il y a des jardins publics qui essayent péniblement de donner une illusion de nature hélas les Pyrénées comme les Alpes un petit peu moins heureusement a été victime de la folie de l'or blanc principalement plusieurs dizaines de sites magnifiques dans les Pyrénées ont perdu leur âme et leur beauté première parce que maintenant il y a des remontantes partout des télésièges et des constructions abominables même si elles peuvent sembler belles au pied des pistes dans les stations donc ça c'est une horreur qu'il faut encore combattre parce qu'il y a encore des projets d'extension de stations de ski il y a encore quelques projets criminels qui veulent se réaliser comme notamment ce qu'on est en Val-Legas on va parler du tunnel du son port et de l'axe 7 qui est un axe autoroutier pour faire passer un millier de camions par jour dans cette vallée de calme et de silence donc on est prêt nous à bien sûr à reprendre la résistance active et à empêcher la reprise de ces travaux destructeurs ça me semble fondamental parce que rien qu'au niveau symbolique les Pyrénées sont sûrement un des plus beaux endroits de France le plus sauvage certainement avec quelques endroits d'un massif central et qu'en 2012 on continue encore à détruire un tel massif au cœur de notre Europe suraménagé c'est vraiment très très grave ça prouve qu'on n'a rien compris et qu'on continue ce processus cet écocide c'est un terme que j'ai découvert il y a un an qui à mon avis résume très bien ce qu'on est en train de faire à la terre on tue la vie on tue éco c'est la maison donc on détruit notre propre maison l'écocide généralisé qui est en cours depuis déjà maintenant longtemps mais qui s'accélère chaque année et qui donc devrait se terminer bientôt on aura presque tout détruit comme disaient les Indiens on verra que l'argent ne se mange pas et j'espère qu'on passera autre chose mais il y aura beaucoup de victimes je crois que tout simplement ma plus belle émotion en montagne au milieu des milliers de courses que j'ai dû réaliser pendant ces 40 années où j'ai beaucoup grimpé et marché en montagne en toute saison mais ça a été la première ça a été l'arrivée au sommet de l'Arbidène tout simplement ce gros tas de cailloux très beau cailloux d'ailleurs un superbe granit pas difficile mais ce qui s'est passé à ce sommet ça reste encore vivant c'est un état de plénitude et d'harmonie avec la nature que j'avais jamais ressenti avant et que j'éprouve presque à chaque fois que j'atteins un col ou un sommet ce moment est toujours sacré quoi d'ailleurs on reste rarement au sommet et c'est dommage parce que c'est fabuleux d'y dormir et de pouvoir regarder depuis le sommet un coucher de soleil et le lendemain le lever de l'autre côté ces nuits passées sur des sommets j'en ai pas vécu beaucoup mais avec les vieux jours qui arrivent là je pense que ça sera une de mes activités favorites d'aller dormir sur des sommets et de s'installer un petit bivouac là-haut on se laisse quelquefois prendre par la vie quotidienne et on oublie effectivement on a peut-être moins envie apparemment d'aller en montagne mais à côté de ça le fait de vivre ici à la goutte d'eau en pleine nature en pleine montagne au bord de ce gave extraordinaire comme tous les gaves bien sûr je l'aime particulièrement puisque c'est celui auprès duquel je vis je viens tous les jours ici même quand il fait mauvais et le fait de vivre en montagne rien qu'en étant ici au fond de cette vallée même si on marche pas beaucoup si je ne marche plus beaucoup je vais faire trop d'escalades ni de grandes randonnées de temps en temps quand même beaucoup moins qu'avant il y a quand même toujours de plus en plus un amour pour la montagne qui grandit au fil des jours donc il y a un petit peu moins besoin de partir marcher de faire du dénivelé qu'autrefois c'est parce que je vis en montagne tous les jours et ça c'est fondamental de vivre dans les Pyrénées je crois que je ne vais pas être le premier à dire que la montagne est une école de vie extraordinaire c'est sûr mais c'est vrai donc je le répète elle nous apprend l'essentiel de la vie le fait de bouger de marcher de continuer à avancer jusqu'au bout peu importe l'endroit ce qui est beau dans la pratique de la montagne c'est cet effort qu'elle demande et qu'on doit prolonger en le dosant d'ailleurs c'est toute la sagesse du montagnard de savoir économiser ses forces pour aller jusqu'au bout de la journée et garder toujours de l'énergie en réserve au cas où un problème surgirait donc c'est vrai que dans une société qui nous pousse au contraire à faire le moins d'efforts possibles et notamment dès qu'on a du temps libre on nous oblige d'être consommateurs spectateurs utilisateurs de beaucoup d'objets technologiques quels qu'ils soient mais à la montagne te ramènent à ce que l'homme est avant tout c'est-à-dire un animal et qui a besoin de faire vivre ses cinq sens et son corps donc dans l'élément qui est le sien c'est-à-dire la nature et donc il n'y a rien je crois que à ce niveau-là la montagne c'est le meilleur le meilleur endroit pour faire cette initiation pour vivre cette initiation d'ailleurs les Indiens le faisaient toujours pour l'adolescence il fallait partir en montagne tout seul c'est là où on devenait un homme un guerrier un homme quoi un homme libre après avoir vécu quelques jours tout seul en montagne dans le désert je plains le montagnard qui n'est jamais parti tout seul en montagne et qui ne sait pas ce que c'est que partir comme ça deux trois jours ou plus mais déjà 24h c'est joli de partir tout seul et de marcher de faire son petit bivouac de dormir et d'être comme ça en harmonie totale avec la montagne c'est beaucoup plus fort qu'en groupe c'est vrai que c'est là où on a la plus forte relation avec la montagne et c'est là où il se passe des choses au niveau intérieur très forte même si on n'en a pas pleinement conscience le fait de partir tout seul dans la montagne c'est la preuve d'amour pour la montagne et c'est la seule façon de bien la connaître et la meilleure façon de s'épanouir en son sein il faut vraiment vivre ça c'est fondamental pour un montagnard et aujourd'hui peut-être qu'un peu moins de gens osent le faire c'est dommage mais enfin on en voit encore des randonneurs solitaires au beau visage en général toujours illuminés plus ou moins c'est ça qui est bien j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins mais peut-être qu'il y en a toujours il y en a toujours ça c'est sûr peut-être parce que ça demande quand même le plus fort engagement à la fois vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de la montagne donc c'est c'est comme les courses en bateau enfin les navigations en solitaire c'est plus fort qu'à plusieurs mais c'est plus plus engageant aussi et un petit peu plus risqué également effectivement peut-être que c'est un peu la peur de l'accident la peur de oui de toute façon l'homme moderne a peur de la nature dans son immense majorité et ça c'est grave les pyrénées rêvées ça serait déjà beaucoup plus de beaucoup plus de gens qui viennent y vivre à l'année et qui décident d'y vivre de façon écologique c'est-à-dire en aimant les pyrénées en les respectant et donc en en réoccupant des terres abandonnées en en rénovant des maisons abandonnées et en créant des des petites activités économiques de base pour préparer justement la survie après la chute du système capitaliste l'effondrement même de ce système donc retrouver des métiers d'artisanat de base de faire des paniers des habits et de la nourriture bien sûr du élevage donc préparer déjà ce futur et en vivant en plus d'une façon agréable parce que c'est sûrement une des plus belles façons de vivre que d'être agriculteur et de montagne et donc avec un peu de terre bien sûr juste pour survivre de l'agriculture vivrière et faire un peu d'artisanat un peu de tourisme de l'écotourisme aussi à tout petit prix et basé sur la découverte de la nature voilà là aussi il y avait tout ça avec donc plus une vie culturelle qui automatiquement reprendrait de la force et de l'énergie puisqu'il y aurait plus de monde et c'est d'ailleurs un peu pour ça que je suis revenu à la goutte après dix années d'absence c'est que je sais que c'est ce style d'expérience se m'en permet à des gens à des jeunes ou moins jeunes mais c'est souvent assez jeunes qui sont en rupture et qui n'ont plus envie de vivre à Babylone de venir d'avoir le courage de venir vivre en montagne et donc ils commencent par la goutte pendant un an ou deux et après ils restent dans la vallée d'Aspre et ils vont s'installer dans les autres villages et des dizaines et des dizaines de gens ont fait ça pendant les années 90 et donc là c'est reparti depuis que la goutte revit depuis un an et demi il y a déjà des gens qui sont venus qui ne connaissaient pas du tout la vallée d'Aspre et qui ont maintenant envie d'y vivre et de faire leur vie en montagne je crois que l'urgence c'est ça aujourd'hui il faut faire venir il faut que les gens viennent vivre dans les Pérénées mais à l'année et de façon harmonieuse bien sûr pas pour faire des conneries et à partir de là tout va s'enclencher si on est un peu plus nombreux dans un bon esprit on peut encore accueillir beaucoup de monde cette vallée faisait vivre 12 000 personnes au début du 20ème siècle en quasi-autarcie avec un petit peu de commerce à Daudan et de Mulet avec les Espagnols et elle nourrissait donc 12 000 personnes avec les moyens du début du 20ème siècle donc on sait très bien qu'on peut encore accueillir beaucoup de monde ici et faire plein de belles polycultures très variées et mille autres activités liées à la nature et je ne saurais trop conseiller à tous ceux qui aiment déjà la montagne d'avoir le courage de quitter leur ville et de leur petite ou leur grande ville et de venir vivre ici même si ça peut sembler dur en réalité c'est je crois le meilleur choix à faire aujourd'hui ce début du 21ème siècle avant l'effondrement de la méga machine économique j'ai envie de lancer ce petit appel venez, venez vivre dans les Pyrénées venez vivre en Valé d'As ou ailleurs il y a encore de la place et on y est beaucoup plus heureux Ah, le chevrier c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti